Coucou et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo donc j'espère qu'il va te plaire je vais t'emmener avec moi tout au long de mes journées de travail donc que ce soit dans mon atelier ou dans ma cuisine je vais te montrer un petit peu les coulisses de tout ce que je fais tous les jours comme ça tu verras un petit peu les problèmes auxquels je me suis confrontée comment j'essaye de les résoudre enfin tout ça et donc j'espère que ça va t'intéresser ce nouveau format va te plaire et c'est parti donc premier jour aujourd'hui on est lundi et j'ai beaucoup de travail parce que pendant deux semaines les deux semaines de vacances là je me suis complètement déconnectée j'ai vraiment pas du tout allumé mon ordinateur donc j'ai pas mal de mails de commentaires sur youtube auxquels je dois répondre donc je vais essayer de faire ça ce matin je vais essayer de boucler tout ça j'aimerais aussi faire tout ce qui est la paperasse donc comptabilité, administration, tout ça j'aimerais vraiment que ça soit terminé ce matin et comme ça cet après-midi je vais vraiment passer l'après-midi complète à faire le point sur ce qui s'est passé donc en 2018 pour faire un petit bilan et planifier 2019 ou au moins le premier trimestre je ne planifie pas une année complète je planifie plutôt sur trois mois comme ça ça me laisse le temps de voir si pendant trois mois ça va s'il faut que je continue dans ce sens là ou s'il faut que je change un petit peu d'orientation donc là je vais partir sur trois mois donc je vais préparer tout ça comme ça ça va me permettre aussi de préparer ma vidéo de news celle que je fais tous les mois pour te dire un petit peu pour faire le bilan et pour te dire ce qui va se passer un petit peu donc ça va m'aider à faire à planifier à préparer cette vidéo là et ensuite je ne pense pas que j'aurai le temps de la tourner aujourd'hui mais normalement demain matin je tourne cette vidéo là la vidéo des news que normalement tu as dû voir donc je te mettrai le lien dans le petit i pour cette vidéo là puisque normalement elle est déjà sortie quand tu regarderas cette vidéo là et c'est parti aujourd'hui on repart sur une nouvelle année avec le bullet journal et ça tombait très très bien puisque j'ai terminé mon bullet journal en fin du mois de décembre et du coup je vais repartir pour 2019 avec un nouveau bullet journal donc on va revenir un petit peu sur le mois de décembre je vais te feuilleter un petit peu mon bullet journal pour que tu vois un petit peu ce que ça donne et on va ensuite préparer le nouveau bullet pour 2019 avec les avec un tout nouveau journal du coup et donc pendant les vacances de noël du coup moi je n'ai pas du tout enregistré quoi que ce soit sur mon bullet journal c'était vraiment des vraies vacances même des vacances bullet journal et du coup je me suis arrêté ici au 25 décembre pour ce qui est de la météo et aussi pour ce qui est des habitudes donc à partir de ce jour là je n'ai plus rien écrit ni coché dans mon bullet journal donc ça donne quelque chose de vraiment très très simple et voilà donc là c'était terminé alors j'avoue que pour la fin de ces pages donc il me reste quelques pages ici c'est vraiment pas du tout agréable en fait d'écrire sur les dernières pages du livre parce qu'on a vraiment une c'est quand même assez épais ici sur le côté gauche sur le côté droit on est vraiment au bout du cahier donc c'est vrai que c'est vraiment pas ce que je préfère c'est vraiment pas pas super agréable de travailler j'ai un petit peu regretté de ne pas avoir commencé le mon nouveau bullet journal pour le mois de décembre mais le fait que de commencer sur un nouveau cahier pour la nouvelle année c'était vraiment ça m'a motivé quand même à terminer celui ci donc les pages qui vont rester ici je vais les utiliser comme pour mes anciens bullet donc je vais les utiliser ici comme brouillon ou pour noter des diagrammes de de tricot ce qu'avec le quadrillage ici je trouve que c'est très très pratique pour pour noter les diagrammes de tricot j'ai voulu tester en fait une nouvelle marque donc c'est le scribbles that matter donc j'aime beaucoup ce cahier l'avantage ici donc c'est qu'on a ici un petit élastique pour ranger son stylo et vraiment vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce cahier là alors pour plusieurs raisons et je vais te montrer l'encadré de départ pour dire à qui appartient ce journal la date à laquelle on va le démarrer et il y a beaucoup de pages dédiées au bullet journal comme par exemple ici les clés donc les clés qu'on va utiliser dans le journal donc les codes couleurs et ensuite on a l'index donc on a ici trois pages index et c'est parti donc je vais commencer par intégrer toutes les pages que je veux avant de commencer mon mois et c'est parti Sous-titrage ST' 501 Coucou, alors on est jeudi donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vlog parce que j'ai passé les deux premiers jours à faire ma compta, à faire ma planification pour l'année, à faire le bilan 2018 et il m'a fallu deux jours pour faire tout ça. Donc c'est un petit peu long c'est vrai mais c'est ce qu'il faut pour que je puisse prendre des décisions concernant cette chaîne, concernant mon travail, ce que je vais faire dans l'année, sur quoi je vais me concentrer. Et j'avais vraiment besoin de ces deux jours pour faire ça, pour faire le point. Et donc maintenant c'est fait, donc je sais à peu près où est-ce que je vais aller. Et donc maintenant je vais faire ma vidéo, la vidéo des news de décembre, donc qui va faire le point sur ce qui s'est passé au mois de décembre mais aussi sur l'année 2018 et sur ce que je prévois de faire au moins pour le mois de janvier, pour le premier trimestre de 2019. Donc cette vidéo, normalement tu l'as déjà vue, si tu ne l'as pas vue, je te mets le lien dans le petit i ici et c'est parti. Donc je vais faire ma petite vidéo, après ce sera le montage et voilà. Et voilà, ça y est on est vendredi, le dernier jour de la semaine. J'ai pas eu le temps de terminer ma vidéo des news hier, donc là je l'ai terminé vite fait ce matin, c'est en train de rendre. Et donc je vais terminer ma journée en faisant donc les tutos couture que j'ai prévu de faire. Donc j'en ai noté plusieurs, je vais ce matin faire les tutos par rapport à tous les pieds presseurs que j'ai et dont on m'a demandé beaucoup les tutos pour les utiliser. Donc je vais faire ça aujourd'hui, je vais faire les tutos séparément comme ça ce sera plus facile pour toi de retrouver les tutos que tu veux, sans avoir à chercher au milieu d'une vidéo où se trouve le tuto, le pied que tu veux utiliser. Donc je vais faire ces vidéos là une par une. J'ai vu les pieds publiés aussi une par une. Mais par contre, je vais tout filmer aujourd'hui mais ce sera pas tout mis à la suite, je vais intercaler des vrais tutos couture entre chaque truc. Donc ça va venir un petit peu au fil des semaines. Mais là je vais faire ça aujourd'hui parce que ce sont des petites vidéos très rapides à faire. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, que c'est ce soir que je dois sortir le premier tuto, du coup je vais faire ça rapidement aujourd'hui. Je vais toutes les filmer comme ça je les aurai et je n'aurai plus qu'à les monter et à les publier un petit peu plus tard. Alors petite mise à jour, il est 15h15. Donc il ne me reste plus qu'une demi-heure avant d'aller chercher les filles à l'école, je vais clairement pas avoir le temps de faire le tuto couture pour cette semaine. Parce que ma vidéo de news a été un peu plus longue que d'habitude. En même temps c'est normal parce que j'ai fait le bilan 2018 avec les prévisions pour 2019. Donc je n'aurai pas le temps de monter la vidéo couture. Donc j'ai quand même filmé quelques passages mais c'est pas terminé, j'ai pas encore fait le montage. Et je n'aurai pas le temps de le faire d'ici une demi-heure. Donc je vais arrêter maintenant les vidéos, je reprendrai ça la semaine prochaine. Et maintenant dans la demi-heure qui me reste du coup je vais faire ma newsletter. Je vais faire ma newsletter. Merci. Merci.